15 634 scientifiques de 184 pays lancés le 13 novembre 2017, une alarme, ils ont tiré la sonnette et déclaré sonnellement, mais vous le savez, c'était dans notre invitation, quelque chose qui, à mon sens, ne peut que toucher, interpeller, peut-être donner envie de faire quelque chose, il déclarait, et le Monde titrait en gros, bien le journal, mais peut-être qu'un jour le Monde dira, le Monde en serment entier, au sens planète du terme, dira, bientôt il sera trop tard. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir, c'était ma façon de vous remercier d'être venu, malgré les réalités qui nous entourent, c'est les vacances scolaires, le soleil irradieux, on n'a pas eu trop cette année, peut-être que, mais vous êtes là, et c'est l'essentiel. Parmi ses signataires, parmi ses 15 000 et quelques scientifiques, on trouve de nombreux scientifiques français, et, entre autres, Pierre-Henri Bouillon, qui est ici à mes côtés, qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'Agro-ParisTech, à l'ENS et à Sciences Po. C'était le premier appel interpellant que nous avons essayé de résumer dans notre invitation, et qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. En février 2018, un groupe de femmes et d'hommes se situant dans la famille des élécologistes, des altères mondialistes, des objecteurs de confiance, de conscience, pardon, des objecteurs de croissance, ne riez pas, lance un appel de croissance, qui dit, personne aujourd'hui n'a de réponse toute faite. Il faisait écho à l'appel des 15 000 scientifiques. Nous savons par contre que l'issue n'est pas du côté de l'austérité, de la croissance, mais plutôt d'une rupture avec le productivisme, la foi béate dans la technoscience, l'autoritarisme, et, ajoutait-il, le capitalisme. Plus loin dans le rappel, ils ajoutent, la planète est suffisamment riche pour permettre à 10 milliards d'humains de vivre bien, si nous en préservons la biodiversité, et savons vivre en harmonie avec les autres espèces. Il aurait été fastidieux que je vous donne la liste de tous ces appelants, simplement deux ou trois noms, Gérard Filoche, Noël Mamère, Yvon Quignot, Pierre Zorca. Si l'on se rappelle un instant que cet appel des 15 000 scientifiques indique que, et ça aussi c'est prenant, pour éviter une misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité, l'humanité doit changer radicalement de mode de vie. Peut-être, pouvons-nous, je le fais en tous les cas, affirmer que le sort de notre civilisation est engagé, et quand on dit qu'il faut changer radicalement, on se tourne, et on dit encore une fois, ensemble, nous pouvons en commun changer la société. Voilà les raisons pour lesquelles les animateurs des Rencontres de l'Atelier ont pris cette initiative, quand ils ont eu connaissance de cet appel, et ont contacté Pierre-Henri Gouillon, qui n'a pas eu que des facilités pour venir aujourd'hui, et il a fait ce que peut-être il n'aurait pas aimé faire en d'autres circonstances, et il a pris sa voiture, et il est arrivé à Montluçon, il repartira demain matin. C'est déjà pour nous très, très appréciable. Pierre-Henri Gouillon, vous avez la parole. Merci, et merci d'être là. Ça va, vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème ? Donc effectivement, je fais partie des 15 000 scientifiques qui ont signé cet appel. Je voudrais vous dire, en fait, j'ai deux messages à vous passer aujourd'hui. Un, vraiment en général, sur la biodiversité et la durabilité, on l'a comme ça, puisqu'on ne sait pas bien traduire le mot anglais « Sustainability », qui est le mot qui colle le mieux aux questions. Et puis, les questions, mais aussi, ça c'est le premier message, et je vous parle de biodiversité, parce que je pense que, en fait, personne ne sait bien ce que c'est que la biodiversité, et je voudrais vous montrer ce que c'est d'abord, et comment, du coup, qu'est-ce qui est inquiétant dans ce qui se passe actuellement. Et puis, éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais le deuxième message, et je vais commencer par lui, et je finirai aussi par lui, c'est « Méfiez-vous des scientifiques ». Voilà, donc je ne prêche pas pour ma paroisse, je suis un scientifique pur jus, j'ai fait une thèse de science, puis une thèse en écologie, une thèse en génétique quand même, et puis une doctorate de science, j'ai fait toute ma carrière comme professeur, d'abord à l'agro, ensuite à la fac d'Orsay et à Polytechnique, et puis maintenant, comme ça a été dit, au musée, mais à divers autres endroits. Moi, j'ai toujours travaillé dans des laboratoires du CNRS, le Centre national de la science scientifique, donc non. J'ai même fait partie de la direction du CNRS, pas longtemps. J'ai fait neuf mois, parce qu'au bout de neuf mois, il s'est trouvé que José Bové avait arraché quelques grains de ride en vincère à Montpellier, et que j'ai accepté d'aller le défendre dans son procès, et que là, j'ai immédiatement été viré. On reviendra sur ces questions d'OGM et compagnie. Voilà, et alors pourquoi je vous dis de vous méfier des scientifiques ? Eh bien, sachez que cet appel des 15 000, là, il a été lancé par un truc qui s'appelle la Union of Concerned Scientists, l'Union des scientifiques concernés, une mauvaise tradition. Et le premier appel lancé par cette union, eh bien, c'était en 1992. Je l'avais déjà signé à l'époque. Et de 1992, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'était le sommet de Rio. Ça, ça vous rappelle vaguement quelque chose ? D'ailleurs, ça a été le lancement du mot biodiversité. Et comme il y avait le sommet de la Terre à Rio, eh bien, les scientifiques concernés ont envoyé un appel en disant « il est urgent que les États se mobilisent pour se préoccuper des trois problèmes qui apparaissaient donc à l'époque, comme majeurs, c'est-à-dire les problèmes climatiques, donc on dira deux mots, les problèmes de biodiversité, et puis la question du développement durable, dont on parlera aussi. En France, c'est... Alors, il y a eu un très bon article de Stéphane Foucard à ce sujet, à propos, dans le monde, à propos du... justement, de l'appel des 15 000. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cet article. Ça, je pourrais que je pourrais vous l'envoyer en PDF, si vous l'avez vu. Parce que Stéphane Foucard reprend l'histoire. Et alors, en France, l'appel de 92 n'a eu aucun succès. Et ce, pour une bonne raison, c'est qu'il y a eu immédiatement un contre-appel qui a été produit, qui s'appelle l'appel de Heidelberg, et qui a, lui, été largement repris dans la presse. Alors, le Figaro l'a mis en première page. Le Monde a refusé de le mettre en première page. Ils en ont parlé en disant « Ah, bas les écolos ! » Quand même, c'était un petit peu ça le titre. C'était un texte très ambigu qui disait qu'effectivement, il fallait bien sûr se préoccuper des questions d'environnement, mais qu'il fallait faire attention parce que dans les questions d'environnement, il y avait beaucoup de gens qui étaient irrationnels et qui ne reconnaissaient pas l'importance du progrès scientifique et industriel. Je cite, évidemment, les deux étant liés totalement. Et du coup, il fallait que ce qui sauverait l'humanité, de toute façon, ce serait les développements scientifiques et industriels. et que toute idée qui irait dans un sens différent serait une idée arriérée, rétrograde et irrationnelle. Alors, cet appel de Heidelberg a été signé par quasiment toute l'Académie de Saint-François et par des tas d'intellectuels français, même des intellectuels que je trouve très bien et qui n'ont pas vu le piège. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on dit à des scientifiques, vous voulez bien signer un truc comme quoi il faut s'occuper d'environnement, mais le faire scientifiquement et avec rationalité, ici, et tout le double sens des phrases était... Bon, ils ne l'ont pas vu, quoi. Je ne citerai pas, mais j'ai des amis très chers qui se sont fait à voir sur cette affaire-là. Alors, c'est dommage, j'avais préparé un petit PowerPoint pour vous montrer des images, mais on avait oublié de s'entendre sur le fait qu'on puisse faire des projections, donc je préfère vous le montrer. Mais si vous vous amusez à taper sur le web « Appel de Heidelberg », vous tombez rapidement sur un site dont le titre est « 15 000 scientifiques racontent des idiosies sur l'environnement », qui commentent les fameux appels, et qui reprend l'Appel de Heidelberg, et d'ailleurs avec une photo d'un paysage rural avec un panneau indicateur en direction de conneries. Alors, je voudrais assister là-dessus, parce que sur toutes ces questions, les scientifiques sont très très ambigus, et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui signent un truc qu'il faut le croire. Il faut regarder quels arguments ils donnent, et pourquoi, et derrière ça, comment. Pourquoi ? Parce que les scientifiques, d'abord, sont des humains comme les autres, et donc ils peuvent se faire avoir. Deuxièmement, il y a des scientifiques qui sont vraiment préoccupés par l'avenir de la planète, mais il y en a d'autres qui sont largement autant préoccupés par l'avenir du financement de leur laboratoire, et le financement de leur laboratoire passe souvent par le fait d'avoir de bons rapports avec des industriels bien actifs et pour lesquels tout va bien. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que, eh bien, on fonctionne dans une idéologie du progrès. Alors, le mot progrès, d'ailleurs, a un peu disparu. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, le mot progrès, on le voyait partout dans les domaines scientifiques. Maintenant, c'est le mot innovation qu'on donne à la place. Mais la technoscience, qui a remplacé la science dans les laboratoires, et particulièrement en biologie, a mis en place toute une vision, comme ça, d'un progrès technique qui doit tout régler. Cette notion de progrès, elle est née au 18e siècle. Oui, elle est née au 18e siècle, c'est le siècle des Lumières. Jusqu'au 18e siècle, quand quelque chose était nouveau, c'était a priori suspect. Parce qu'on n'en connaissait pas les risques. Alors que les choses anciennes, on avait eu le temps de se faire aux risques et de les gérer. Donc, au 18e siècle, naît cette idée de progrès. Et on a vécu là-dessus, du 18e siècle jusqu'au 21e siècle, avec, bien sûr, des critiques par moments, mais quand même, globalement, une société très fondée sur cette vision du progrès. Et alors, la communauté scientifique, elle, elle est à 100% là-dedans. Tout scientifique espère faire progresser le monde grâce à son travail. Alors, cette idéologie du progrès, ce mythe du progrès, plutôt comme vous voudrez, elle est fondée sur l'idée que la science fait progresser les connaissances. Et que ces connaissances nous permettent de développer des techniques qui améliorent notre qualité de vie. Et que grâce à ces techniques, et bien, au fait que notre qualité de vie augmente, nous sommes débarrassés des contagences matérielles. Nous sommes à peu près sûrs de pouvoir manger et nous loger dans des conditions convenables. Et du coup, nous allons pouvoir nous élever l'esprit. Et que donc, de ce progrès scientifique découle un progrès technique, nous découle un progrès moral et intellectuel de l'ensemble de l'humanité. Voilà un peu, si vous voulez, le mythe du progrès. Et évidemment, comprenez bien que pour un scientifique, et bien, c'est très valorisant cette affaire. Parce que, ça veut dire que c'est de nous que ça part, tout ça. Vous voyez ? Nous sommes le moteur de base du progrès. Et donc, croyez-moi, si vous discutez avec des scientifiques, et bien, vous allez vous retrouver dans cette situation. Et ce, d'autant que, une image forte chez les scientifiques, c'est celle de Galilée. Galilée, grand scientifique, donc, du XVIIe siècle, qui affronte la société, en prétendant que la Terre est ronde et qu'elle tourne sur elle-même, et qui se retrouve devant des juges qui vont le juger, le condamner. Il a pris des risques, puisque Giordano Bruno, peu avant, avait été brûlé. Et il avait raison. Il va se battre contre l'irrationnel. Et cette image du scientifique qui se bat contre l'irrationnel du reste de la société est une image très forte dans notre communauté. Donc, et bien, du coup, ça fait que quand les scientifiques sont critiqués par la société, en général, et bien, ils se placent dans la position de Galilée. Ils disent, vous avez rien compris, moi, je sais. Vous, vous savez pas. Et donc, c'est à moi de vous le dire. Bon, heureusement, la communauté scientifique n'est pas homogène, justement. Donc, il y a des appels comme celui d'Algelberg, et puis il y a des appels comme celui des 15 000, et qui sont relativement opposés, même si jamais il y a quelques personnes d'esprit un peu simple, pas très éduquées politiquement, qui signent les deux. Et oui, c'est intéressant. Alors, voilà. Je vois déjà que vous sachiez que c'est comme ça, et donc, quand vous allez entendre des scientifiques s'exprimer sur ces questions, vous allez pouvoir entendre aussi bien une chose que son contraint absolu. Et donc, regardez exactement ce qu'ils disent. Il ne suffit pas que ce soit des scientifiques pour que ça ne soit pas vous convaincre. Alors, je vous parlais de progrès. La vision de la nature, dans ce cadre de progrès, a évidemment beaucoup évolué. Alors, au 18e siècle, la vision de la nature, il y a deux visions qui s'opposent totalement. La vision de Jean-Jacques Rousseau, que vous connaissez sans doute, la nature est bonne, et ce qui va avec la nature humaine est bonne, les humains naissent. Bon, puis c'est la société qui les corrompt. Au Jardin des Plantes, où je travaille maintenant, à Paris, on avait un grand biologiste, un grand naturaliste, pardon, ça ne s'appelait pas de biologie à l'époque, qui s'appelle Buffon, et qui est célèbre, c'est un des deux plus grands naturalistes de l'époque, et qui écrit un texte qui s'appelle « De la nature », dans lequel il est... Alors, peut-être que Buffon, je dois vous dire qu'il n'était pas seulement naturaliste, il était aussi industriel. Il avait des forges à Montbar. Les forges étaient un des rares métiers qui avaient le droit de faire un compte à l'époque. Et donc, peut-être que c'est ça qui a influencé sa vision, mais en tout cas, c'est un homme du progrès, du progrès technique. Et il décrit la nature comme quelque chose d'affreux. Il y a un texte de la nature, il dit « Voyez ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. » Il parle du haut, il dit « Dans les parties élevées, des arbres sans écorces et sans cimes tombant, rompus de vétusté, tombant sur des troncs pourrissants, etc. » Il dit « La nature qui, par toi, qui brille par sa jeunesse, par ici dans la décrépitude, ce n'est qu'un espace encombré, traversé de vieux arbres et possédant des agariques, fruits impurs de la corruption, etc. » En bref, il décrit les forêts sauvages comme des forêts affreuses. Alors, dans le bas, c'est pareil, il y a des eaux mortes, faute d'être conduites et dirigées, qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Je cite, « Entre les deux, il y a des espèces de landes avec des mauvaises herbes. » Il dit « Nulle route, l'homme là-dedans, obligé de suivre les sentiers de la baie de Farouche. » Rebrousse sur main et dit « La nature brute est hideuse et mourante, c'est moi, moi seul, qui peux la rendre agréable et vivante. » « Desséchons ses marais. » Il peut être en train de l'élan. « Mettons le feu à ces vieilles forêts. » « Achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. » « Bientôt, au lieu d'une émuffare dont le crapaud composait son venin, on verra des renuncules, des troupeaux d'animaux. » « Et quelle est belle cette nature cultivée. » Voilà la vision de la nature par Buffon, grand naturaliste du XVIIIe siècle. Donc, entre Rousseau et Buffon, il y a exactement la même chose qu'entre les écolos et les pro-technologistes actuels. On n'a pas bougé là-dessus depuis le XVIIIe siècle, etc. Ils finiraient voir, mais il n'y a pas eu d'avancée intellectuelle sur ces questions. Et j'ai vu des débats parlementaires où on reprenait exactement les mêmes genres de choses pour en reparler à la fin si ça vous intéresse. Voilà. Ça, c'est un peu l'histoire de l'idée de progrès par rapport à l'idée de nature. Vous voyez que ce n'est pas simple. Et puis, il y a un autre aspect, donc, c'est l'aspect de la diversité du vivant. Alors, la diversité du vivant, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour reconnaître qu'il existe des espèces vivantes. Je parle de quelque chose comme une autre, à peine moins. 40 minutes ? Bon. Super. Je vais sauter quelques trucs. Donc, il y a des espèces, ça, c'est facile à voir. Alors, des espèces, c'est quoi ? C'est des groupes d'individus qui se ressemblent et puis, comme ça, voilà. Vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'être animable pour voir ça. Je suis sûr que votre chien sait reconnaître une souris ou votre chat sait reconnaître une souris d'un chien, par exemple, sans problème, il ne réagit pas pareil. Donc, on fait des catégories. Mais une fois qu'on a fait ça, il reste à savoir ce que ça veut dire, ces espèces. Et ça, ça a été... Il y a eu toute une série d'histoires qui ont été racontées là-dessus. On a pensé que les espèces se métamorphosaient les unes dans les autres. Les loups-garous, etc. Je vous passe les détails pour faire court. Et puis, au 18e siècle, en revanche, l'autre grand naturaliste mondial, l'inné, les suédois, va commencer à classer les espèces et toute la communauté va se mettre d'accord sur le fait qu'en réalité, il n'y a pas de métamorphose dans sa espèce. C'est fini. On abandonne les métamorphoses dans l'espèce. Ceci dit, les métamorphoses, il en existe quand même. C'est vrai ? Les chenilles se métamorphosent dans l'épillon. Alors, du coup, ça veut dire qu'au 18e siècle, on va décider de changer la notion d'espèce. Ce n'est plus un groupe d'individus qui se reconnaissent, c'est un groupe d'individus qui s'engendrent. Vous voyez ? Parce qu'une chenille, ça ne ressemble pas à un papillon. Donc, si jamais je décris les espèces en fonction de la tête qu'elles ont, évidemment, je ne vais pas mettre la chenille et le papillon dans la même espèce et donc, il y aura des métamorphoses entre espèces. Si je veux que ma chenille qui se métamorphose entre un papillon et un papillon, quand il fait des oeufs, ça va donner des chenilles, je suis obligé, et je veux dire que tout ça, c'est dans la même espèce, je suis obligé de donner à l'espèce un sens différent. Je lui donne une continuité temporelle et à travers des ressemblances qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Donc, l'idée de l'espèce va commencer à évoluer au 18e siècle à cause de ça. On va commencer à lui donner une continuité temporelle mais cette continuité temporelle elle va s'accompagner d'une vision parfaitement fixe du monde. C'est au 18e siècle qu'on va décider que le monde a été créé tel quel et qu'il n'a plus jamais bougé. Avant ça, il y avait eu beaucoup de débats. Genre comme Saint-Augustin se posait des questions. Par exemple, les vers qui mangent les cadavres ont-ils été créés pendant les six jours ? Alors, ils écrivent. Parce que le créateur a créé des cadavres directs pour eux. Enfin, vous voyez, c'était compliqué. Et donc, ils avaient conclu que quand même il y avait des trucs qui avaient dû arriver après. Vous voyez, bon, c'était pas... Alors, on va vraiment fixer les choses. Crac, tout a été et l'inné écrit très clairement que toutes les espèces tiennent leur origine de la même nucléaire tout-puissant. Et il dit bien que c'est l'inné. Car l'auteur de la nature, en créant les espèces, a doté ces créatures d'une loi de reproduction et de multiplication éternelle dans les limites de leur propre type. Donc, les espèces au XVIIIe siècle sont vues comme éternelles et immuelles. Au XVIIIe siècle, je trouve que ça a l'air vieux, mais vous savez, c'est pas si vieux que ça en termes d'histoire des idées. Les idées, ça avance très doucement. Et moi, je voudrais vous dire une chose. Je pense qu'ici, il y a plutôt des gens de gauche, si j'ai bien compris. N'empêche que je suis presque sûr que vous avez tous entendu parler de la Genèse avant d'entendre parler de Darwin. C'est-à-dire que la vision d'un monde créé une fois pour toutes, c'est une vision qui est profondément ancrée dans notre culture. La vision darwinienne d'un monde qui se transforme constamment sous l'action de la solution parce qu'il y a des machins qui changent et puis on sélectionne ce qui marche, on le garde, on le jette. C'est une vision qu'on veut bien accepter après, mais elle ne peut pas bousculer d'autres visions de la Genèse. Et ça, c'est un vrai problème. Vous voyez, la vision qu'on a de la biodiversité, je vais vous le montrer, c'est une vision qui reste beaucoup plus liée à la Genèse qu'à la vision darwinienne du monde. Et y compris dans certains milieux scientifiques. Je sens que je vous convainc par la... je voudrais que vous sachiez que le premier gars qui s'est occupé de préserver la biodiversité, vous savez comment il s'appelait ? Noé. Il a mis un coup dans chaque espèce dans un bateau et il s'est fait quoi ? Et bien, il y a plein d'associations de conservation de la nature qui s'appellent Noé. Même l'une des principales, Noé Conservatives. Donc, cette vision-là fixiste du monde, c'est une vision dans laquelle au fond on imagine qu'il y a une nature qui est ce qu'elle est et puis qu'il ne faut pas trop l'abîmer et qu'il faut retourner à un état originel. Et ça, scientifiquement, ça n'a pas de sens. Vous voyez ? Parce que là, on essaie de retourner à la Genèse. Et ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. Darwin, c'est lui qui va fonder la biologie moderne en 1859. On a fait un bon il y a 150 ans maintenant. Il nous présente l'histoire du monde vivant comme fondée sur la sélection naturelle, c'est-à-dire le fait que dans n'importe quelle forme vivante apparaissent constamment des formes différentes avec les nos gardiens. On n'est pas tous pareils. Et puis, il se trouve que dans un environnement donné, et ça va bien sûr changer selon les environnements, certains individus vont réussir mieux que d'autres à survivre et à se reproduire. Et que, comme le vivant a cette particularité incroyable d'être capable de varier constamment et, ça c'est la particularité forte du vivant, c'est d'être variable et que ces variations soient héréditaires. C'est-à-dire que si il y a des individus plus grands que d'autres, les descendants des plus grands sont en moyenne plus grands que les descendants des plus petits. Eh bien, si vous alliez le fait que tout le monde ne réussit pas et qu'il y a des variations héréditaires, vous arrivez à l'idée qu'il y a la sélection naturelle puisque parmi ceux qui réussissent, il y en a qui vont avoir des caractéristiques qui leur permettent mieux de réussir dans le milieu tel qu'il est. Ils vont transmettre leurs caractéristiques à leurs descendants, pas à 100%, mais ils vont transmettre une partie et puis progressivement, eh bien, les formes vont pouvoir s'adapter à l'environnement tel qu'il est. Ça c'est le premier principe de Darwin, c'est la sélection naturelle. Son deuxième principe, c'est, il est un tout petit peu plus compliqué, sans dessin, je vais avoir un tout petit peu de mal à vous l'expliquer, mais l'idée, c'est qu'apparaissent donc des formes variantes et puis, ces formes variantes, elles vont être en compétition les unes avec les autres, beaucoup vont donc se faire trop d'ombre et puis vont disparaître, mais il y en a qui vont se maintenir et celles qui se massèrent le plus facilement, au fond, c'est celles qui seront les moins pareilles parce que plus de formes sont semblables, plus elles sont en compétition, plus elles mangent les mêmes choses, plus à chaque fois qu'une mange, et bien l'autre n'a pas à manger, etc. Donc le résultat, c'est que les formes vivantes vont diverger et donc à partir d'un même ancêtre vont se fabriquer plusieurs formes et que les formes intermédiaires vont s'éteindre parce qu'elles sont en compétition les unes avec les autres et c'est les formes les plus divergentes qui vont gagner et donc il y a un arbre comme ça qui se fabrique progressivement avec des branches qui se séparent et ces branches sont les formes vivantes qu'on appelle, qu'on appellera l'espèce à un moment donné, alors on les appelle d'abord des variétés, il y a une science de la classification des êtres vivants fabriquée, cette science a été produite par l'inné au départ et il a produit un système de la nature et donc cette science s'appelle la systématique et donc dans cette science on voit qu'il y a des formes qui sont un peu différentes mais pas trop on les appelle des variétés ou races c'est des termes qui posent des problèmes sociaux et puis après quand elles sont plus différentes on les appelle des sous-espèces on les appelle des espèces et puis les espèces elles sont regroupées en genres etc il y a plein de niveaux hiérarchiques des différenciations et bien le schéma de Darwin c'est que tout ça s'écarte simplement par extinction des formes intermédiaires et donc ça veut dire quoi ? c'est à dire qu'à un instant donné j'ai une certaine diversité des formes vivantes liées à l'état où en est cette différenciation des lignées mais que cette diversité de ce moment là c'est pas la même que celle d'avant et ça sera pas la même que celle d'après de toute façon et d'ailleurs les dernières lignes du livre d'origine des espèces de Darwin c'est les formes admirables se sont produites et se produisent encore donc il faut vous imaginer un monde vivant qui n'est pas du tout dans un équilibre stable comme celui de la Genèse mais qui est dans un équilibre dynamique dans lequel constamment des formes nouvelles apparaissent des formes anciennes s'éteignent et c'est alors est-ce qu'il y a un équilibre de la biodiversité dans ces conditions là ? alors ça dépend de ce qu'on appelle un équilibre si j'appelle l'équilibre un équilibre stable comme ça ce verre il est stable et tant que je ne bouge pas trop il va rester comme ça la biodiversité ça n'a rien à voir avec ça ça c'est la Genèse mais ça la Genèse c'est pas de la science la biodiversité c'est donc un équilibre entre la divergence des lignées et le fait que beaucoup s'éteignent et donc vous avez des extinctions vous avez des divergences et les divergences compensent les extinctions mais ça bouge tout le temps de toute façon donc je ne peux pas espérer maintenir des choses en l'état je peux espérer maintenir une dynamique alors si j'ai un équilibre de la biodiversité c'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique un équilibre dynamique c'est un équilibre qui ne se maintient que grâce au mouvement l'exemple classique c'est le vélo un vélo c'est parce qu'il avance qu'il se maintient si jamais il s'arrête bon ben voilà alors c'est qu'il faut être très doué mais bon et donc autour des avions par exemple aussi il y a un avion c'est parce qu'il avance que ça crée une dépression dessus des ailes et que du coup il va rester en l'air un satellite c'est un bel exemple de de l'équilibre dynamique c'est pas ce qui tourne qui se maintient si jamais et vous savez ce qui se passe si il ralentit le satellite et bien il va ralentir de plus en plus et puis il va tomber progressivement il ne tombe pas tout de suite vous voyez un équilibre statique c'est simple si vous dépassez un certain stade vous voyez pâche ils sont en bas un équilibre dynamique il ne tombe pas tout de suite il rentre dans une dynamique d'effondrement ça va ça ? et bien la biodiversité c'est exactement ce qui se passe actuellement on constate que notre diversité notre dynamique de la diversité est en train de s'effondrer au fond vous ne voyez pas des espèces s'étadrent à toute vitesse autour de vous il y a encore beaucoup d'espèces de poissons dans la mer mais le nombre de poissons est en train de s'effondrer le nombre d'insectes vous voyez une chose aujourd'hui j'ai une bonne surprise j'ai pris ma voiture pour venir ici je ne fais plus très souvent ce genre de choses mais il y avait des insectes sur mon pare-brise c'est vrai que parce qu'il fait chaud depuis pas longtemps que les agriculteurs n'ont pas encore le temps de foutre toute la saloperie sur leur champ parce que moi j'en ai fait j'ai fait des trajets en juillet en juillet vous traversez la France entière vous n'êtes pas un insecte sur votre pare-brise aujourd'hui alors qu'il y a encore 20 ans la plupart d'entre nous se souviennent encore des pare-brises plein d'insectes qu'on pouvait avoir au bout de quelques centaines de kilomètres ça c'est terminé le nombre d'insectes étudié dans une zone protégée je ne sais pas si vous avez vu ça ça fait un peu de bruit il n'y a pas longtemps 70% de la biomasse d'insectes a disparu depuis quelques dizaines d'années en Allemagne dans une zone protégée voilà donc les mammifères c'est la même chose on a 40% des espèces de mammifères qui vont probablement disparaître dans ces quelques années mais vous voyez on est juste au moment où le satellite est en train de commencer à ralentir assez pour qu'on sache qu'il va tomber si on continue c'est pour ça qu'on vous parle d'urgence c'est que c'est que quand vous constatez que votre satellite est en train de commencer à tomber il y a encore moyen de le rebooster un petit coup et qu'il reparte mais si vous ne faites rien alors là il y a un moment où vraiment il va rentrer dans une dynamique telle qu'il n'y aura plus moyen de le retenir et c'est ça qui est en train de se produire pour ce qui concerne l'ensemble des mécanismes de maintien de la dynamique de la planète parce qu'au fond le climat aussi vous le savez c'est quelque chose de dynamique donc je n'ai pas besoin de vous refaire le coup du CO2 qui augmente avec les températures aussi la mer qui va monter etc je pense que vous connaissez tout ça si vous voulez qu'on en parle on en parlera mais je ne vais pas vous asséner des données là-dessus et sur la biodiversité non plus je ne veux pas vous asséner des données ce que je veux c'est vous faire comprendre que ce système dynamique actuellement on est dans cette période d'effondrement alors comment est-ce qu'on maintient un système dynamique comment est-ce qu'on redonne de la dynamique ça c'est un peu compliqué et en tout cas il y a une chose dont je peux vous dire que ce n'est pas la bonne pour faire comprendre des choses j'essaye de trouver des images notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement c'est une équipe qui ne tient pas très très longtemps malheureusement à mesure qu'on vit mais enfin au moins il y a quand même une certaine dynamique et on mange on excrète on respire et c'est ça qui fait qu'on est ce qu'on aime imaginez quelqu'un qui vous dit je t'aime je tiens à toi je veux te conserver je vais te mettre au frigo vous ne seriez pas d'accord et bien je veux que vous comprenez que c'est pareil avec tous les systèmes dynamiques les mettre au frigo ce n'est pas du tout la bonne solution donc la bonne solution pour conserver l'université ce n'est pas de la mettre au frigo on va y revenir ce n'est pas non plus même de la figer si vous dites je vais faire une réserve de ceci une réserve de cela je vais garder chaque espèce une par une mais ça ça n'a aucun sens si vous essayez de garder des espèces une par une et bien vous êtes en train d'essayer de maintenir la genèse vous n'êtes pas en train d'essayer de remettre en oeuvre des processus de l'ordre de la biodiversité vous voyez donc penser genèse ou penser darwin ce n'est pas du tout penser de la même façon les questions et je ne sais pas peut-être que vous êtes des gens particulièrement instruits et que vous saviez tous que c'était la dynamique qu'il fallait maintenir et pas les espèces une par une mais ce n'est pas dans l'ensemble de la population je peux vous garantir que ce n'est pas courant que les gens qui ont compris ça ça a des tas de conséquences très concrètes si vous avez un maire qui s'occupe d'une commune et puis qui vient nous dire voilà je voudrais faire quelque chose pour la biodiversité souvent qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas là il dit dites moi s'il y a une petite espèce en danger dans ma commune il y a une petite grenouille qui est rare là on va mettre un grillage autour de la mare et puis comme ça elle ne sera pas emmerdée très très mauvais ça c'est pas bon parce que les mares de grenouilles par exemple les grenouilles elles doivent pouvoir passer d'une mare à l'autre une mare ça finit toujours par ça s'échame moins d'autres et donc c'est la dynamique des grenouilles entre les mares qui permet le maintien de la dynamique du système donc donc si jamais il tombe sur un bon conseiller le maire en question le gars il dit non non mettez pas un grillage autour de votre mare entendez-vous avec les maires des communes voisines pour voir s'il y a moyen de faire un réseau qui permettra aux grenouilles de passer d'une mare à l'autre alors c'est ce qui s'est passé aux grenouilles de l'environnement on a mis en place des choses qui s'appellent des trames vert et bleues qui sont faites pour remettre de la dynamique par la biodiversité c'est à dire de reconnecter les forêts entre elles vous êtes responsable d'une zone où il y a une forêt il y a le voisin qui a une forêt à lui etc puis il y a des champs des routes des maisons etc et les bestioles qui sont dans une forêt elles ne peuvent pas passer dans l'autre ben c'est foutu il ne va pas y avoir de diversité il ne va pas y avoir de dynamique chaque forêt va progressivement perdre un peu tout ce qu'elle a et puis on va perdre donc il faut remettre de la dynamique dans les systèmes naturels et ça donc c'est le premier point que je voulais vous compreniez c'est que si on veut donc il y a effectivement une urgence et l'urgence c'est de remettre de la dynamique dans les systèmes je veux finir sur un deuxième point qui est le le système agricole parce que je voudrais que vous compreniez bien que la biodiversité c'est des êtres vivants dans leur ensemble et il y a une très large proportion de la surface qui est agricole donc si jamais on ne réfléchit pas à ce qui se passe comme diversité dans les milieux agricoles on rate une énorme partie de ce qu'on devrait faire et dans les milieux agricoles je vais faire je vais faire court mais vous le savez tous le jeu consiste à perdre toute la diversité que l'on peut moi quand j'étais étudiant à la cour dans les années 70 en gros on nous expliquait que le jeu consistait à trouver la meilleure plante à se débarrasser du sol parce que c'est emmerdant il y a des tas de pêche on va le tuer et on va contrôler les 5 cm du haut et là il n'y aura que ce qu'on veut il n'y aura que les graines qu'on amise que les produits qu'on aura mis l'azote etc et puis et puis comme ça et bien on saura ce qu'on fait et on ne sera pas emmerdé on s'est rendu compte progressivement que ça avait des dates défauts au système là mais surtout le défaut sur lequel je voudrais insister maintenant c'est que cette perte de diversité aussi bien dans les sols que dans les plantes cultivées elle est extrêmement francheuse alors pour ce qui concerne les plantes sachez que du néolithique jusqu'au 20ème siècle les paysans ont reproduit leurs semences en sélectionnant chaque année celle qui leur plaisait le mieux le résultat c'est que chaque paysan possédait un stock de graines unique et qu'il y avait une diversité extraordinaire dans les plantes cultivées et que du coup quand il y avait une maladie et bien il y avait toujours quelques individus résistants chez un agriculteur ou chez un autre si jamais il y avait une maladie qui commençait à faire trop de mal et bien celui qui avait les plantes avec des gènes de résistance et bien il filait des graines aux autres et puis hop ces gènes de résistance se répandaient et puis on gérait les problèmes comme ça oh ça ne marchait pas il y avait des fois il y avait quand même des grosses épidémies mais enfin quand même globalement il y avait assez de diversité pour répondre aux problèmes que posaient les maladies et aujourd'hui on a tellement homogénéisé les cultures qu'il n'y a plus du tout de diversité et puis en plus évidemment alors qu'est-ce qu'on a fait on a fait un truc qui avait l'air de rien on a dit c'est compliqué de produire des semences on va spécialiser les agriculteurs il y aura ceux qui produisent des semences et puis ceux qui achèteront les semences au précédent et ceux qui produisent des semences ils seront bien à faire des semences et les autres ils n'auront pas besoin de se préoccuper ça sera bien plus simple seulement le défaut de ce système c'est qu'en faisant ça on a supprimé on a supprimé le moteur à fabriquer de la diversité dans les plantes cultivées et du coup la diversité des plantes cultivées s'effondre à une vitesse alors encore bien plus grave que ce qu'il se passe dans les formes sauvages perdre toute la diversité des plantes cultivées j'espère que vous comprenez que c'est ultra dangereux pour l'humanité c'est quand même de ça qu'on vit tous c'est ça qu'on mange à part le poisson mais plus casse comme poisson dans les mers on ne va pas trop compter dessus pour nourrir toute l'humanité donc il faut absolument se préserver les plantes cultivées et bien actuellement on est en train de leur enlever toute possibilité de se défendre qui aura le moins de problèmes alors là je vous parlez vous avez deux sortes de scientifiques ceux qui disent oulala on a fait une connerie il faut remettre en oeuvre les processus qui font de la diversité dans les plantes cultivées et puis ceux qui disent mais non vous inquiétez pas on va faire de la technologie et on va sortir de là et ces deux solutions effectivement s'opposent et opposent des scientifiques très différents et s'opposent dans les appels dont je vous ai parlé au début c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle vous avez une majorité de scientifiques qui pensent que la technologie sauvera l'humanité de tous les problèmes et une autre qui pense que je fais partie qui pense que la technologie on n'a absolument pas le niveau pour remplacer la capacité des systèmes vivants à fabriquer de la diversité et que si jamais on continue à perdre cette diversité et bien on va au devant de très très graves problèmes alors c'est-à-dire des épidémies monstrueuses qui diminueraient le stock de nourriture de l'humanité qui diviserait par deux par exemple ce qui fait que la moitié de l'humanité m'aurait de fin moi je vous prédis des choses comme ça si jamais on continue de cette façon-là donc je pense que c'est un problème immédiat important et pas que philosophique voilà mais la foi dans la technique existe et je voudrais vous citer deux choses pour finir comment vous savez qu'on a trouvé la solution pour la diversité des plantes cultivées ça y est les conserveurs il ne reste plus rien elles sont dans un sous-sol au Svalbard dans un frigo voilà et bien je vais diverser le frigo alors que j'espère que vous vous souvenez quand même que ce n'est pas la bonne solution bon je ne reviens pas là-dessus sachez que ces graines dans cette banque souterraine elles vont mourir comme n'importe quelle graine au bout de 10 ans ça ne s'agère plus très bien une graine même dans un frigo c'est pas grave il y aura les gènes et donc c'est génial parce que les boîtes de biotech qui sont en train de foutre en l'air toute la diversité sur la surface de la terre gardent la diversité des gènes dans un frigo et s'en serviront pour nous sauver le jour où il y aura besoin je ne vous conseille pas de choisir ce monde là mais c'est celui-là qu'on est en train de choisir quand même voilà et je voudrais vous dire pour vous montrer ce problème de la foi dans la technique je voudrais vous dire qu'il y a des gens qui croient que la technique peut tout régler et que c'est ça qui est beau dans la science et dans la technique et je vais vous donner un exemple très simple la révolution au verre vous savez ça a consisté à ce que les pays occidentaux développés aillent expliquer aux pays du tiers-monde comment il fallait faire de l'agronomie et dans certains cas on les a aidés à augmenter leur production mais aussi dans certains cas on les a aidés à perdre leur diversité eux aussi puis il y a un point assez terrifiant dans le sud-est asiatique il y a eu des tas d'endroits où avant on cultivait un peu des légumes ou des aubergines et des carottes du riz puis qui ont cuisiné tout ça il y avait toujours assez mais il y avait ce qu'il fallait qualitativement aujourd'hui on a augmenté les productivités on produit beaucoup plus de riz mais rien d'autre dans les familles pauvres là-bas du coup les enfants mangent que du riz un enfant qui mange que du riz il n'a pas de vitamine A il vient aveugle il y a énormément d'enfants aveugles dans le sud-est asiatique à cause du fait qu'ils mangent que du riz et des gens très très bien intentionnés mes partisans du tout technologique ont décidé qu'il y avait une solution parce que les agronomes nous on dit ben voilà c'est pas compliqué il faut arrêter de faire que du riz il faut mettre aussi des aubergines des carottes des aubergines et des carottes avec le riz c'est vraiment meilleur de toute façon puis en plus ça vous apporte ce qu'il faut les carottes le carotène c'est le truc jaune à la carotte et c'est ça qui donne de la vitamine A mais la solution technologique c'est pas ça ça fait pas moderne d'aller remettre des légumes à côté du riz vous voulez faire moderne qu'est-ce qu'on fait et ben on prend le jet de la vitamine A et on le fout dans le riz ça c'est moderne donc on fait un riz qui produit de la vitamine A alors au début j'ai commencé à produire ce riz il produisait pas beaucoup de vitamine A du coup tout le monde a commencé à rigoler parce qu'il fallait manger 40 kilos de riz par jour pour avoir cette vitamine A donc on s'est un peu moqué d'eux ils ont retravaillé ils ont augmenté la production de vitamine A dans leur riz maintenant ils produisent pas mal de vitamine A et du coup d'ailleurs il est tout jaune et il s'appelle le riz doré et pour beaucoup de pro-technologistes c'est l'exemple même du bel OGM vous voyez c'est pour sauver des enfants qu'ils viendraient avec la c'est vachement bien et alors paf il se trouve que les agriculteurs du sud est azétique ne cultivent pas le riz doré alors je vais vous dire tout de suite pourquoi ils cultivent pas parce qu'à force de produire de la vitamine A ils produisent la vitamine A mais ils ne produisent plus de riz c'est-à-dire qu'il a un rendement catastrophique ce riz donc les agriculteurs ils ont essayé ils ne produisent rien ils ne le veulent pas c'est pas compliqué mais les scientifiques sont tellement convaincus que le riz doré c'est la plus belle chose du monde qu'ils ne peuvent pas imaginer une chose pareille et donc ils ont trouvé un responsable c'est Greenpeace une pétition signée par 140 prix Nobel c'est-à-dire un tiers des prix Nobel accusent Greenpeace de crime contre l'humanité parce qu'à cause de on ne cultive pas le riz doré en sud est azétique c'est ignoré c'est imaginé déjà que Greenpeace a le pouvoir de dire aux agriculteurs du sud est azétique ce qu'il a cultivé les gens de Greenpeace à qui j'en ai parlé ils étaient hilares on aimerait bien pouvoir parler mais bon et en plus c'est ne pas savoir que si les paysans ne cultivent pas c'est parce qu'ils ne produisent pas mais 140 prix Nobel plus des milliers de scientifiques alors il n'y en a peut-être pas 15 000 mais c'est pour vous dire que cette pétition elle est aussi vous tapez le riz doré j'ai une piste sur le web vous verrez vous pouvez lire la pétition crime contre l'humanité etc vous voyez donc on est dans cette situation de folie où là vous voyez la solution les solutions sont très simple c'est quand même à récultiver des licarons et des aubergines en plus du riz c'est quand même pas très compliqué mais c'est tellement pas dans l'idéologie du progrès technologique que la communauté scientifique est globalement incapable d'accepter ce genre de solution alors que la beauté d'un OGM qui produit de la vitamine A ça ça convainc la plupart des gens à laquelle il est chance pour tout vous dire il y a trois scientifiques qui sont d'accord avec moi et puis quasiment tous les autres qui ne sont pas d'accord ceux qui ne savent pas mais qui du coup croient à la majorité dans la communauté scientifique il y a des gens qui s'occupent d'écologie d'évolution de biodiversité etc évidemment la plupart d'entre eux sont d'accord avec ce que je vous dis je peux vous le prouver mais mais c'est pas du tout la majorité des scientifiques la majorité des biologistes ils travaillent sur l'ADN pourquoi ? parce que c'est là qu'il y a de l'argent il y a tout le système biomédical tout l'agro-industrie etc qui finance les laboratoires et comme ça finance les laboratoires ça fait beaucoup de production scientifique du coup ça fait du travail du coup ça fait qu'on embauche des chercheurs pour faire ça et ça fait que la communauté des gens qui travaillent à l'échelle de l'ADN est énorme la communauté des gens qui travaillent à l'échelle des écosystèmes etc est très faible donc à l'heure actuelle je vais vous dire que je pense qu'il y a effectivement une urgence extrême à se préoccuper de ces problèmes planétaires de biodiversité de durabilité des systèmes agricoles etc c'est lié à tout ça le climat évidemment évidemment les changements climatiques ne viennent qu'empirer ce que je viens de vous dire parce que je vous parlais tout à l'heure d'un petit bar avec sa grenouille vous mettez un grillage autour et puis ça se réchauffe votre grenouille la seule solution pour elle ça serait de remonter vers le nord pour le trouver un haut et à la bonne température le grillage va l'empêcher de passer de plus de passement donc évidemment plus il y a de changements comme les changements climatiques plus il y a besoin de dynamique dans la biodiversité et parce que de toute façon de la dynamique il va y en avoir on voit arriver des moustiques tigres etc ça nous embête les nous humains mais des cochonneries qui vont attaquer le blé le colza etc aussi vont remonter du sud et on va les voir débarquer et on aura absolument l'équipement pour ce pupilleux c'est pas grave on mettra de la chimie vous savez bien enfin enfin si c'est grave justement donc donc voilà je pense qu'effectivement nous sommes dans une situation d'effondrement du système il y a un auteur américain qui a écrit un livre qui s'appelle le collapse donc effondrement et qui a étudié la façon dont certaines civilisations avaient disparu parce qu'elles avaient détruit l'endroit du monde entourné la plus célèbre c'est l'île de Pâques vous savez pour faire voir ça ils ont coupé les arbres et puis on peut se demander ce qu'il y a dans la tête du mec qui a coupé le dernier arbre sur l'île quand même mais comme le mec qui a bouffé le dernier dodo sur l'île de Boris et évidemment la civilisation de l'île n'est pas qu'elle a disparu elle avait détruit son environnement elle a disparu et au fond on ne s'était pas là on pouvait se dire voilà à chaque fois une civilisation décote trop elle position d'environnement elle disparaît puis c'est celle qui ont été capables de gérer leur environnement qui se maintiennent le problème et c'est là-dessus que je finirai c'est qu'on est dans un monde mondialisé et donc on a la plus qu'une civilisation donc si jamais une détruite son environnement ben voilà il y a les super technologistes pensent qu'il y a une solution évidemment c'est de l'économie de notre planète mais je vous laisse voir à quel point nous ne sommes pas au niveau pour faire ce genre de choses donc voilà je voudrais me dire qu'on est dans un monde qui est pour moi vraiment fou et effectivement je pense que le système néolibéral capital je ne sais pas mais néolibéral et un est capable de gérer ces questions de long terme et donc actuellement il n'y a que il n'y a que il n'y a que un mouvement citoyen extrêmement fort qui pourrait arriver à ce que ça change je vais vous parler honnêtement moi je n'ai pas d'un optimisme délirant je ne crois pas que ça arrivera sans qu'il y ait une vraie catastrophe mais ce que je pense pouvoir faire d'ici là c'est informer les gens pour que le jour où la catastrophe arriera ils sachent ce qui se passe pourquoi je terminais sur une anecdote il y a quelques années pour quelques années 2-3 ans Stéphane Fouca autour du monde me téléphone en me disant tu as entendu parler de la bactérie qui tue les oliviers en Italie je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça il y a encore sous le mat alors je dis non écoute je n'y connais rien en olivier ni en bactéries je n'ai pas grand chose à dire mais je me demande quand même quelle est la diversité génétique des oliviers en Italie parce que vous savez les oliviers ça d'outure donc on peut faire des trucs super homogènes il dit oui c'est une bonne idée je vais appeler je connais un type qui travaille sur la génétique des oliviers et il me rappelle une demi-heure après il me dit bingo le gars avait fait une carte de la diversité génétique des oliviers en Italie les zones parfaitement homogènes c'était exactement les zones où la bactérie était en train de faire des dégâts et vous voyez tout le monde a entendu parler enfin beaucoup de gens parmi vous ont entendu parler de cette bactérie en Italie et je pense que personne parmi vous n'a entendu parler du fait que cette bactérie elle avait attaqué que les endroits qui manquaient de diversité donc en fait on voilà c'est toujours pareil les catastrophes naturelles c'est jamais des catastrophes naturelles c'est toujours des conneries qu'on a faites et qui apparaissent comme des catastrophes naturelles à posteriori c'est à dire que vous construisez dans des inondables et pas il y a des gens qui se font apporter par l'inondation l'inondation c'est une catastrophe naturelle mais le fait que vous l'ayez construit là c'était juste une connerie avant vous avez une bactérie méchante avec les oliviers c'est une bactérie méchante avec les oliviers mais si on n'avait pas fait ce qu'on a fait aux oliviers ils ne se feraient pas attaquer de cette façon je pense que c'est vraiment ben voilà alors c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment informer vraiment sur ces questions de diversité quand vous verrez que des trucs ne vont pas dans le domaine biologique il n'y a pas qu'un domaine agricole posez-vous la question qu'est-ce qu'on a fait à la diversité dans ces systèmes et est-ce que ça n'explique pas les problèmes qu'on a je veux dire que pour le respect de la diversité des humains on a eu quelque chose qui s'est passé d'important à Nuremberg où il a été affirmé qu'on n'avait plus le droit de stériliser ou de tuer des gens surtout qu'ils n'avaient pas la bonne race ou la bonne couleur ou n'importe quoi et il avait fallu la Shoah pour qu'on en arrive là et ben je pense qu'il faudra un jour ou l'autre à Nuremberg de la biodiversité mais je ne sais pas ce qu'il faudra comme Shoah dans le monde vivant pour que ça arrive en tout cas je voudrais que vous sachiez que quand il y a des problèmes c'est jamais la faute à la nature c'est la faute au fait qu'on a mal géré la diversité du vivant Bravo Vous avez oublié de ranger les notes sur lesquelles vous avez parlé je suis désolé elles sont dans un powerpoint dans ma poche je ne peux pas vous montrer au fond c'est bien qu'il n'y ait pas eu l'ordinateur non je suis contre les ordinateurs à vos allez tout ça c'était bien du vivre en espace et propos on y va je suis sûr que vous êtes impatients de débattre de ce qui a été dit on a une bonne heure je vous en prie on va changer je parle fort non je ne parle pas non parce que pour enregistrer vous ne parlez pas fort c'est qu'il y a un mec sans sourd non puis ça ne passe pas là j'ai juste une question qui concerne ce dont j'ai entendu parler c'est à dire la sixième je crois extinction avec cette idée que de toute façon il faut que se succèdent des phases d'extinction massives d'espèces pour que justement les choses continuent donc je ne sais pas j'y connais rien je ne suis pas du tout scientifique pour le coup donc est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus oui alors les extinctions comme je vous l'ai dit elles font partie de la dynamique puisque c'est elles au fond c'est les extinctions qui permettent aux lignées de diverger si les formes intermédiaires ne s'éteignaient pas les lignées n'hivergeraient pas et donc il y a un roulement d'extinction qui est compensé par des divergences ça c'est l'histoire normale de la biodiversité et c'est comme ça qu'elle se porte bien il s'est trouvé dans l'histoire de notre planète qu'il y a eu des périodes de crise il y en a eu 5 jusqu'à présent qui sont bien réperforiées et alors ça peut être dû à une météorite qui est tombée sur Terre qui a fait des incendies tellement monstrueux que ça obscurcit le ciel pendant des semaines et que toutes les plantes sont crevées que des gens d'autres choses qui mangent les plantes sont crevées aussi etc ça c'est pas du tout enfin vous pouvez dire ouais c'est bien parce que ça fera de la place pour les autres après moi je veux bien mais il vaut mieux pas être là à ce moment là et puis quand je dis à ce moment là c'est pendant les quelques centaines de milliers d'années que ça dure parce que ce qu'on observe dans les grandes périodes de crise c'est que vous voyez le nombre d'espèces décroître et puis ça se restabilise et puis ça retombe et puis ça recommence comme ça on dirait que vous avez une espèce de château de cartes donc vous avez vous voyez enlevé un morceau et du coup tout le reste est fragilisé et alors je dis moi alors je voudrais être très clair je n'ai aucune inquiétude pour la planète maintenant pour les cent mille années qui viennent il n'est pas du tout impossible que la vie sur cette planète soit extrêmement désagréable pour des tas d'espèces dont la nôtre si jamais on rentre dans ce genre de dynamique donc vous pouvez toujours dire oui super grâce à la dernière grande extraction les dinosaures se sont cassés la figure et ça a laissé la place aux mammifères et c'est grâce à ça qu'on est là donc c'est bien les grandes extractions moi je veux bien comme ça ne pas être un dinosaure alors actuellement les dinosaures c'est nous bon en fait je voulais vous dire un petit truc les dinosaures n'ont pas disparu je ne sais pas si vous êtes tous au courant il en reste plein et voilà ils ont les appelés sous-oiseaux mais ça fait quand même pas beaucoup par rapport à tout ce qu'il y avait à l'époque donc voilà peut-être qu'il restera de nous quelques oiseaux mais je pense que si vous pensez aux générations qui viennent moi je ne sais pas comment ça sera dans 100 000 ans mais pour les générations qui viennent dans les prochaines centaines d'années déjà je vous garantis que si on rentre dans une phase d'extraction massive ça ne va pas être drôle allez là Jean c'est bon c'est bon c'est bon qui dérange novembre 2017 un autre film est sorti une suite qui dérange je serai bien à aller le voir à Montluçon hélas il ne passe pas il ne passera pas donc j'attends la sortie du DVD pour entendre son message vous pouvez passer ici vous pouvez passer ici mais il faudra un ordinateur tout ce que vous dites je le connais depuis très longtemps puisque je suis dans l'écologie depuis 1972 il en faut du temps pour que la vérité éclate et ce n'est que timidement que l'agriculture bio ça frissonne mais hélas ça ne va pas assez vite les sols sont morts ceux qui sont en chimie il n'y a plus d'humus il n'y a plus de biodiversité des sols c'est à dire qu'aujourd'hui vous mettez un grain de blé il n'est pas sûr qu'il pousse et les rendements vont s'effondrer on en est là merci de m'avoir écouté je voulais vous poser une question cette semaine dans le journal de la montagne il y avait une page entière consacrée au grand un semencier au dernier je ne parlais plus de son nom et dans cet article il était indiqué que les chercheurs avaient trouvé de nouvelles espèces de blé qui résistaient à tout qu'est-ce que vous leur pensez ? non non je suis sûr qu'ils ont dit qu'ils allaient trouver pas qu'ils avaient ça fait des années qu'ils nous expliquent qu'il y a quelques ogèmes ils vont tout régler oui mais donc effectivement voilà dit ma grâce si vous voulez je vous ai dit tout à l'heure que le problème de la séparation des semenciers avec le reste des agriculteurs avait fait effondrer la diversité ça c'est un un premier problème le deuxième problème que ça a posé la séparation des semenciers du reste des agriculteurs c'est que ça crée un lobby le lobby des semenciers et ce lobby est extrêmement puissant particulièrement en France du fait de l'immagrin qui est une très grosse boîte qui exporte et du coup du coup évidemment quand vous êtes semenciers votre but c'est que les agriculteurs ne reproduisent pas leurs semences sinon vous ne pourrez pas revendre les autres et donc le résultat c'est qu'effectivement les semenciers ont mis en place des tas de procédures qui empêchent les agriculteurs de maintenir la diversité de leur stock de semences je ne vais pas rentrer dans des détails juridiques sur la façon dont ils ont mis en place les scientifiques la collection végétale la description catalogue etc mais effectivement c'est extrêmement difficile pour des agriculteurs de remettre en oeuvre des systèmes qui font de la diversité je vois quand même que vous sachiez que ça existe il y a donc un réseau des semences paysannes qui il y a plusieurs réseaux d'ailleurs des semences paysannes qui font des agriculteurs qui remettent en oeuvre des systèmes de production de semences et peut-être j'aurais pu assister plus là-dessus mettre en place des systèmes qui refondent de la diversité dans l'agriculture c'est faisable ça se fait c'est trop petit c'est comme vous le disiez avec le bio d'ailleurs malheureusement beaucoup d'agriculteurs bio ne sont pas encore passés au stade où ils font eux-mêmes leurs semences donc du coup ils n'ont pas encore remis en oeuvre ce genre de choses c'est ce qui est très embêtant parce que s'ils achètent leurs semences chez les spécis ce ne sera pas des semences adaptées à leur système etc et évidemment mais chez les agriculteurs qui font ça il y a quand même il y a deux chercheuses en France qui travaillaient avec eux contre des centaines de chercheurs qui travaillaient à faire des OGM et on voit qu'effectivement se fabrique très rapidement de la diversité dans leur variété donc ça marche on sait le faire on sait comment faire et c'est évidemment l'opposé de Svalbard et des graines de votre frigo vous voyez ça c'est de la dynamique darwinienne dans les champs Svalbard c'est créationniste c'est la genèse on a une vraie avec la diversité qui a été créée une fois pour toutes et on essaie de la conserver telle quelle vous voyez l'idée que conserver la diversité c'est juste essayer de garder une ressource qui a été fabriquée au départ et c'est incroyable ça parce que à la limite sur les plans sur les espèces sauvages qu'on ait une vision de génèse je crois mais sur les plans de cultiver on le sait bien que c'est les agriculteurs qui ont fabriqué la diversité c'est bien que ça a été domestiqué à peu d'endroits les plans de cultiver qu'au départ il y avait peu de diversité et c'est la sélection des agriculteurs qui a produit la diversité donc on sait que cette diversité les ressources génétiques elles ont été fabriquées grâce au processus de sélection par les paysans et qu'il suffirait de remettre en oeuvre des processus de cet ordre pour refaire de la diversité au lieu de ça dans les milieux économiques on n'a pas de se demander comment freiner l'érosion des ressources génétiques l'érosion il est comme si c'était une falaise qui s'éronne encore une fois une vision statique par une vision dynamique oui moi à votre écoute je le dis moi qui suis un un combattant du et avec la volonté de changer ce système capitaliste qui qui pèse aujourd'hui dans ce monde et qui quelque part s'accapare les richesses pour la rente on va dire les choses un peu comme ça je me dis la biodiversité c'est un combat révolutionnaire oui et quelque part il y a déjà des prémices d'aujourd'hui de gens qui oeuvrent à ce dépassement en travers la biodiversité j'ai deux exemples qui me viennent en tête c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso avec avec le coton quand je dis ça c'est parce que moi je ne veux pas tomber dans le pessimisme parce que si on me dit aujourd'hui c'est foutu ça y est on est déjà Al Gore qui nous dit ben non on va chez moi et puis il fait quoi donc moi j'ai envie de dire il faut que je trouve des points d'accroche qui me montrent qu'il y a des il y a des choses possibles Burkina Faso ils se sont retrouvés avec des semenciers qui leur avaient j'ai bien compris un peu les choses même si j'ai un peu un peu loin ils leur avaient vendu des de Monsanto comme d'habitude qui leur avaient vendu un coton extraordinaire avec des rendements extraordinaires et puis ils se sont aperçus que plus les années passaient plus le rendement était mauvais et puis les fibres étaient trop courtes voilà et puis au bout du bout le coton était en train et donc ils se sont dit on va reprendre on va reprendre notre on va virer Monsanto c'est le gouvernement de Burkina Faso de l'époque parce que je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui mais quelque part porté par les producteurs locaux qui ont défendu cette idée là et ils sont sortis de là je dis ça je donne cet exemple deuxième exemple c'est localement j'ai découvert comment avec cette volonté de vouloir s'accaparer les richesses de la planète pour la rente comment aujourd'hui même des produits comme les tomates aujourd'hui on a on a mis en place un fichier de la tomate en France et des tomates qui ne sont pas en Europe et qui ne sont pas dans le calibre le catalogue de la tomate pour les ventes sur les marchés et bien moi je vais vous dire moi je suis fier de voir vous avez le droit de les ventes sur les marchés parce que vous n'avez pas le droit c'est de l'anglais ah oui d'accord oui mais quand je dis ça c'est parce que ce qu'il faut se réjouir c'est justement tous ces gens qui s'assoient sur un règlement de ce type de règlement aujourd'hui et qui disent bah ça quoi il y a un moment des jardiniers je vois qu'il y en a quelques-uns ici qui jardinent qui s'assoient sur ça pour dire et qui se transmettent leur crème n'est pas d'incouffant moi j'ai envie de dire heureusement que ça existe il faut que ça continue il faut peut-être même encourager les collectivités peut-être de jouer un rôle pour permettre que ça ça ait lieu dans les territoires parce que heureusement qu'on n'est pas enfermés dans leur logique à eux et qu'on est capable aussi de s'asseoir sur leur conception de voilà j'ai deux choses à vous dire quand même sur le plan ponctuel s'asseoir sur les réglementations vous savez c'est pas si facile pour ça il y a une boîte qui s'appelle Cocopéli qui l'a fait et le lobby des semencières parce que les semencières se sont regroupés dans un lobby qui s'appelle le GNIS un groupement interprofessionnel des semences en France dominé de la tête et des épaules par l'immagrin et quelques autres gros comme ça et qui évidemment a essayé d'écrabouiller tous les semencières en même temps et l'immagrin s'est retrouvé d'Europe d'Europe politique c'est à dire qu'ils sont en Suisse mais donc voilà alors ils commencent à regagner quelques procès mais effectivement le capitalisme c'est un truc très important et si jamais vous ne vous obéissez pas vous risquez gros sur le plan financier maintenant je suis d'accord avec vous que la biodiversité c'est un combat révolutionnaire mais vous savez que s'il y a un moment où j'ai eu du mal à convaincre les gens de ça ça a bien été le parti communiste parce que mais ceci dit attendez il y a quand même eu des gens qui ont compris ces choses là il y a eu un voile de la biodiversité au plaisir l'année dernière ils m'ont demandé de participer j'ai pas mal de participer à l'élaboration on a fait des conférences etc mais vous savez politiquement il y a un truc que j'ai trouvé un peu intéressant c'est que au fond au 19ème siècle le progrès c'était la gauche et la conservation du patrimoine c'était la droite or la biodiversité c'est du patrimoine et bien oui c'est du patrimoine et du coup le résultat c'est que c'est ça et puis vous voyez tout ce que je vous dis là il y a quand même une opposition entre cette vision du progrès technique d'un côté et puis de la conservation de ce patrimoine vivant naturel or le progrès technique c'était un truc de gauche jusqu'au début du 20ème siècle il n'y a pas de problème et donc les parties les plus à gauche ont eu un mal fou à comprendre qu'en réalité ils étaient en train d'agir contre eux-mêmes dans ce genre d'affaires voilà arriver à convaincre des gens qui sont dans cette logique-là que les OGM ce n'est pas une bonne chose alors j'ai fini par avoir des arguments le jour où effectivement le brevet des OGM a commencé à jouer sur la propriété parce que là effectivement quand vous avez un agriculteur qui se fait contaminer par les gènes du voisin qui n'a plus le droit de recevoir ses semences parce qu'il y a des gènes brevetés dedans là dès qu'on touche à la propriété les gens du PC ils comprennent le problème mais sinon je vous assure que ce n'est pas facile donc je voudrais vous dire que sur ces questions de préservation de la biodiversité etc. de l'environnement tout compte fait la saisir droite-gauche elle fonctionne mal et je pense que d'ailleurs les verts ont fait une énorme erreur en relance associée avec un côté l'écologie c'est ni de droite ni de gauche je dirais ça peut être anti-néolibéral mais le problème c'est que des anti-néolibéraux j'en connaissais plus du temps où ça existait à l'UMP que j'en connaissais au PS donc je pense que les écolos s'associent au PS c'était une énorme erreur parce que je pense que la vision du progrès technique justement et du progrès économique fondé sur une logique néolibérale elle est elle vraiment incompatible avec l'écologie et elle était beaucoup trop puissante au PS pour que ce soit une bonne idée pour les verts associés avec eux mais en tout cas je vais vous dire que je suis d'accord avec vous vraiment la biodiversité et je pense que tout ce que je vous raconte c'est des choses révolutionnaires mais c'est mais c'est très difficile à faire comprendre aux gens qui sont traditionnellement de gauche à cause de ce que je viens de vous dire j'essaie d'aller à peu près dans l'ordre c'était monsieur après là et après j'ai peur que ça semble anecdotique mais au témoin d'un doute il n'y a pas à Saint-Pétersbourg il n'y a pas un centre qui aussi a beaucoup de semences et j'avais cru comprendre qu'il ressemet tous les 5 ans alors donc en Russie il y avait un grand il y avait un grand très grand génétiard qui s'appelait Nicolas et Mavillov et qui est l'homme qui a découvert les centres d'origine des peuples cultivés qui a montré justement comment la diversification s'était faite et qui a mis en place tout un conservatoire où effectivement alors là et des vrais manques de graines on recède des plantes tous les 50 de manière à regarder voir les germes ceci dit au fur et à mesure du coup elles perdent de la diversité quand même parce que vous ressemez vous perdez des feux etc mais au moins là c'est vivant à Asvalbard les graines elles sont jamais ressemées si jamais vous voulez maintenir votre stock de graines que vous avez à Asvalbard il faut que ce soit vous qui allez chercher les graines que vous ayez remis etc ce qui fait que personne ne le fera ce qui fait que les graines se combattent donc oui effectivement Saint-Pétersbourg il y a ce centre créé par Bileuf qui est en danger parce qu'il y a des projets immobiliers dessus ceci dit il n'y a pas seulement des graines il y a aussi des cultures en permanence et puis il y a des vergers donc il y a des tas de choses vivantes dans le conservatoire qui avait fabriqué Bileuf ça fait un jour alors pour la petite histoire sachez quand même que Bileuf était un très grand généticien des années 40 enfin des années 30 en 1940 il a été arrêté parce que la génétique a été interdite en édition soviétique parce que la génétique disait qu'elle avait vigné et c'est pas tous pareil et ça c'était incompatible avec certaines visions de Engels de l'intégralisme historique et tous les généticiens sympathiques sont morts en prison Bileuf est mort en 1943 de fin dans sa prison à Saratov donc vous voyez que ces questions justement de science et d'idéologie sont très très sont très très liées d'une façon très complexe on ne s'allait pas oui Joël tu m'excuseras mais moi je suis un peu pessimiste et non mais ce que je veux dire si c'est des jeunes qui sont optimistes et de l'éluire des pessimistes on met ça le contraire non mais je veux dire sur la sur la capacité de l'espèce humaine disons espèce pensante pouvant agir sur sa sur la nature de la planète sur laquelle elle est je me demande si on va avoir les capacités à justement sauver notre environnement pour pouvoir continuer à exister en tant que espèce parce que là je suis d'accord avec vous la planète elle s'en sortira toujours et là où je suis pessimiste c'est que je ne sais pas qui a sorti cette thèse mais je crois qu'elle est préoccupante dans les milliards d'années qu'existe l'univers comment se fait-il qu'il n'y a pas des espèces intelligentes qui ont réussi et qui pourraient communiquer ou dans le passé ou qui pourraient communiquer avec nous qui auraient un tel développement qui pourraient communiquer avec nous et il y en a qui disent que c'est parce que inéluctablement une espèce intelligente qui intervient sur sa planète s'autodétruit automatiquement c'est un peu l'île de Pâques développée à l'échelle de l'univers donc je me demande s'il n'y a pas ça en définitive alors je voudrais peut-être qu'il ne faut pas baisser les bras et il faut essayer de faire en sorte qu'on soit peut-être la première espèce à pouvoir sauver notre planète enfin notre planète l'existence sur notre planète mais je suis assez pessimiste quand même je viens de dire un mot il y a d'autres raisons quand même pour lesquelles d'autres espèces n'ont pas pu nous contacter c'est que c'est que je pense que autant les physiciens racontent beaucoup de conneries autant le fait que la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée ça c'est vrai et du coup ça limite franchement les capacités de déplacement y compris de signaux donc en fait voilà si jamais vous comprenez même si jamais on a été capable d'aller se balader loin on irait jamais très très loin et donc la capacité à contacter des civilisations qui sont trop loin je pense que c'est pas possible tout simplement et l'univers est en expansion à cause de la limitation par la vitesse de la lumière peut-être que vous avez raison mais peut-être que je crois que il y en a d'autres mais qu'on n'arrive pas à communiquer à cause de contrastes physiques moi j'aimerais qu'on change un peu de terrain si possible et qu'on aille un peu alors qu'on est d'accord ça va être votre opinion concrètement concrètement au quotidien vous pensez qu'il faut faire quoi entre autres pour limiter les dégâts j'ose pas vous le dire non j'ose pas vous le dire très sincèrement parce que je pense que nous sommes dans une situation où beaucoup trop de pouvoir est détenu par d'ailleurs je dirais par des personnes morales alors vous savez ce que c'est qu'une personne morale personne morale donc c'est une entreprise enfin pas qu'une entreprise sur une personne morale mais j'ai jamais réussi d'ailleurs à connaître le nombre de personnes morales par rapport aux personnes physiques dans notre société en tout cas une chose dont je suis sûr c'est que quasiment tout l'argent de notre société à partir des personnes morales très peu des personnes physiques c'est-à-dire que les personnes les plus puissantes dans notre société c'est les personnes morales qui n'existent pas qui n'existent pas la preuve qu'elles existent c'est qu'elles peuvent vous foutre en taux parce que quand il y a un arracheur d'OGM qui se fait condamner par Monsanto c'est Monsanto en tant que personne morale qui l'attaque c'est-à-dire que vous êtes un arracheur d'OGM Monsanto peut vous mettre en prison Monsanto fait un truc qui n'est pas bien et vous attaquez Monsanto tout ce qui se passera c'est que Monsanto paiera une amende mais Monsanto n'ira pas en prison il n'y a pas de prison sur les personnes morales oui non mais c'est et alors ce qui est intéressant c'est que les personnes morales il y a un très très bon livre qui avait donné un fil que je vous conseille il est disponible sur le web pas très facile de trouver un sous-titré il en anglais mais ça s'appelle The Corporation vous n'avez pas mis ce film ça vraiment c'est à la peine et il commence par un truc très rigolo il dit il montre que la première chose qu'ils font c'est de montrer que les entreprises en tant que personnes puisque c'est des personnes morales sont selon même les critères de la loi américaine des psychopathes comment on définit un psychopathe ? c'est un individu qui ne ressent pas la douleur des autres qui ne cherche que son propre intérêt etc. il y a une douzaine de critères et ça code parfaitement donc voilà on a fabriqué une société dans laquelle les personnes les plus puissantes sont des psychopathes moi je ne crois pas que cette société ait des chances de s'en sortir tant qu'elle contiendra comme ça mais oui un petit peu ça veut dire que pour moi il faut effectivement des sociétés à responsabilité limitée et terminer il faut que chaque personne soit pleinement responsable de ce qu'elle fait et que quand une action est faite ce soit des personnes qui soient responsables des personnes physiques qui puissent être punies si je ne sais pas bien ce qu'elles ont fait et puis et puis qu'effectivement on empêche quelques entités plus ou moins abstraites d'avoir un pouvoir aussi exorbitant alors moi j'ai de la nostalgie par rapport à ce qui se passait avant c'est drôle parce que quand on apprend l'histoire on apprend des trucs et puis on se dit encore même c'est terrible un Jacques Coeur par exemple ce brave monsieur qui a tellement réussi c'est pas très loin d'ici alors il a tellement réussi et puis voilà à la fin le roi était mécontent et du coup le crac on lui a tout enlevé il s'est repassé la même chose avec Fouquet avec Louis XIV quand un individu devenait plus riche que l'État et bon le foutait en tour le confisquer c'est bien mais il n'y a plus que Poutine pour se faire ça mais pour Dieu évidemment qu'il faut faire ça on ne peut pas tolérer que des gens aient un pouvoir donc à l'heure moi je ne sais pas ce qu'il faut faire pour empêcher les gens qui ont trop de pouvoir et qui du coup s'en servent mal évidemment mais je pense que il faut remettre en oeuvre des systèmes comme on a mis en place avec Jacques Coeur et avec Fouquet je ne sais pas comment je ne peux pas je ne peux pas être plus précise alors pour compléter pour revenir sur un point que vous abordiez vous avez énormément parlé de la biodiversité et comme c'est ce qu'il y a dans la tête de chacun quand on parle de diversité végétale on pense à ce qu'on mange et on s'intéresse donc au fameux sement qu'on a largement parlé et en en restant là on peut s'imaginer que le simple fait de conserver les tomates les tomates anciennes de conserver toutes les... Non, il ne faut pas conserver il faut remettre une dynamique en vie ce n'est pas la même chose Non, je veux dire de... Oui, à fond de la génèse C'est pas ce que je voulais dire Non, je veux dire le fait de multiplier les tomates multiplier les pommes multiplier les carottes etc que cela suffira à rééquilibrer à retourner dans cet équilibre dynamique mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que toutes ces semences sont... tous ces produits alimentaires sont une infime minorité de la diversité sur Terre et que... et qu'en fait on s'aperçoit aujourd'hui que... pour que toute cette alimentation pousse bien il lui faut un environnement vivant donc diversifié et que... alors le paysan le paysan un peu traditionnel saura que la carotte pousse bien à côté du poire en veau ou... on a ce genre de petites associations mais... mais pour que la carotte pousse bien il lui faut aussi une vie biologique il lui faut une vie macro-biologique il lui faut des champignons il lui faut des arbres il lui faut un environnement varié et c'est uniquement dans cet environnement-là qu'on peut imaginer produire beaucoup et facilement dans un environnement qui ne serait que composé d'une diversité de produits alimentaires ça nécessitera toujours l'intervention humaine par rapport d'énergie de produits chimiques pour compenser ce déséquilibre de la vie qu'on ignore ou qu'on extermine par simplicité comme vous l'expliquiez au début on extermine la limace alors qu'elle a un rôle prépondérant dans les environnements on extermine le puceron alors que c'est un vecteur de diversité enfin voilà les abeilles on pense qu'on le fait pas exprès mais c'est la même idée on va préserver par exemple garder créer des milliers de ruches pour préserver les abeilles mais on s'intéresse pas forcément aux palaisinisateurs sauvages donc voilà il faut s'ouvrir un peu l'esprit aussi sur tout ce qui nous intéresse pas directement mais qui fait cet équilibre et dynamique non vous avez tout à fait raison j'ai insisté sur les aspects cultivés deux raisons d'abord on en avait un peu parlé dans une zone agricole comme ici c'était quand même intéressant d'insister beaucoup là dessus et puis aussi parce que c'est un système sur lequel on a pleinement la maîtrise c'est à dire que si jamais on décidait de mettre en oeuvre des procédures qui remettent de la diversité en haut au départ ça marche à tous les coups puisque c'est eux qui contrôleront tout dans ces agro-systèmes enfin de contrôler dans les semences en tout cas et puis pour les sols comme l'a dit la madame c'est évident qu'il y a il y a des tas de procédures donc on sait très bien qu'elles remettent de la vie dans les sols on sait le faire donc là où on sait le faire on le fait pas alors là où on sait pas très bien le faire c'est à dire dans les milieux non complètement artificialisés c'est assez compliqué si vous voulez mais tant qu'on le fait pas là où c'est super important pour nous parce que c'est notre nourriture et là où on sait très bien comment il faut faire je pense que c'est évidemment encore bien plus compliqué et pour vous donner une idée de la complexité du système vous savez sans doute que les abeilles vont mal et qu'elles ont commencé à aller super mais les abeilles pas que les abeilles c'est un exemple parmi d'autres quand je vous parlais de 70% de la biomase d'insectes les abeilles elles sont en partie mais c'est tout et il y a donc une nouvelle gamme de produits qui s'appellent les néonicotinoïdes qui sont sortis il y a pas très longtemps et les apiculteurs ont tous dit que là où on appelait les néonicotinoïdes leurs abeilles se portaient mal or dans les laboratoires il y a eu des études pour montrer que quand on remet les doses habituelles de néonicotinoïdes ne tuez pas les abeilles donc il y avait un mystère enfin un mystère bon les scientifiques ont dit comme d'habitude voilà ça c'est encore des peurs irrationnelles bon mais des peurs irrationnelles des choses irrationnelles dans notre société il y en a plein et qui ont pris chez les spécialistes je vais quand même vous dire aussi que c'est pas c'est pas toujours facile la position scientifique dans ces questions je voudrais vous donner un exemple la plupart des sages-femmes sont convaincues qu'il y a plus de naissance des nuits de plénée et vous demandez l'armée or ça c'est très facile à tester vous comprenez tout les pleines lunes on sait quand ça et les naissances aussi il y a zéro effet de la pleine lune sur le nombre de naissances ça je peux vous le dire c'est ça pourtant comment dire quand je l'excuse de vous couper mais les jours de pleine lune on a plus d'énergie mais ça on a tout ce que vous voulez moi j'ai le nombre de naissances et j'ai les jours de pleine lune je regarde les chiffres et c'est les mêmes c'est tout après l'éternité vous en faites ce que vous voulez mais vous en faites pas de l'enfant voilà ou alors 9 mois voilà donc c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'un savoir est très partagé par des spécialistes qu'il est vrai donc c'est compliqué pour nous de vivre là-dedans parce qu'il y a des gens alors du coup on va chez sa femme on leur dit non c'est des conneries alors moi mais si vous nous croyez jamais alors donc les néonicotinoïdes pareil bon ben alors les scientifiques qui travaillent évidemment sur les néonicotinoïdes disent voilà irrationnel machin c'est encore des histoires que nous racontent les agriculteurs heureusement il y a quand même quelques chercheurs il y aura qui sont plus sympathiques et plus ouverts que les autres qui écoutent les agriculteurs et qui disent quand même il y a un vrai problème et qui se sont mis à étudier les effets des néonicotinoïdes et ils ont trouvé quoi ? ils ont trouvé que les néonicotinoïdes effectivement ne tuent pas des abeilles juste elles ne retrouvent plus leur chemin alors ça ne veut pas se voir en laboratoire il faut faire tout un travail mais il faut rencontrer qu'elles sont désorientées mais évidemment une abeille désorientée c'est comme si elle était morte sauf que dans le l'avent vous voyez rien vous voyez que ça veut dire qu'effectivement alors c'est pour ça que je pense qu'il faut une interaction beaucoup plus forte entre les praticiens et les scientifiques c'est pas facile à cause de ce que vous disiez tout à l'heure mais effectivement il y a des tas de cas où des choses vont être reçues mais on ne saura pas les expliquer scientifiquement et des exemples comme ça j'en connais plein vous parliez de bonnes associations si vous mettez il y a des pays dans lesquels on vous explique qu'il faut mettre le poids et le maïs il faut les semer dans le même trou pour un agronome normal occidental c'est une erreur vous mettez deux graines dans le même trou elles vont se faire de la compétition etc mais il y a des agronomes qui se sont dit puisqu'ils nous expliquent alors évidemment vous leur demandez pourquoi aux agriculteurs parce que le maïs c'est le bas le poids c'est la femelle et du coup ils font des trucs ensemble mais vous faites la vanille et vous trouvez qu'effectivement il y en a un qui fait une racine pivotante qui descend l'autre qui fait une racine un cheveu racinaire donc en fait ils ne se font pas beaucoup de compétition il y en a un qui pousse partout ils sont encore tout petits donc il lui fait de l'ombre ça le protège du soleil le poids il donne de la zone dans le sol et ça permet de le maïs de pousser mieux et effectivement c'est très bon idée de soumettre des poids avec des maïs ce qu'on découvre très très bien des agriculteurs traditionnels africains et ce qu'un agronome occidental ne peut pas comprendre si jamais il ne donne pas beaucoup de mal pour comprendre pourquoi c'est vrai donc je pense qu'effectivement il y a et je vous parlais des chercheurs qui travaillent avec les gens des sciences paysannes des recherches participatives comme ça ça existe mais c'est rare c'est des choses à développer mais ça demanderait effectivement que les recherches ne soient plus financées par les entreprises mais effectivement tous les gouvernements le dernier qui s'est dit qu'il fallait maintenir des recherches fondamentales c'est de Gaulle il a dit des phrases assez rigolotes il a dit à ses amis en parlant des scientifiques les abusements de ces messieurs ne coûte cher mais ne pouvons pas faire de l'économie là-dessus c'est-à-dire laisser les chercheurs chercher ce qu'ils veulent depuis de Gaulle au bidou et tous les suivants ont décidé que les chercheurs devaient être mis au service de le buste et avec les meilleures raisons du monde il faut faire de l'emploi avec le goût de faire de l'emploi on doit faire de toutes les bon après donc donc voilà c'est vrai que je pense que si vous voulez que la science réponde aux questions qu'on se pose il faut arrêter je vais décider que la science doit être au service des gens qui sont en train de vous plumer je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez des fermes urbaines sur les toits de Paris sur les balcons ou même toute la végétation qui est remis dans les lois immeuves voilà bon alors là je n'y connais pas beaucoup je vous avoue j'arrive pas à me passionner pour ce genre de truc mais peut-être que j'ai tort j'ai un peu l'impression que c'est quand même un peu négligeable ce que produira ce genre de choses par rapport à ce que peuvent produire les vignes solaires qui sont à l'extérieur en fait les villes à la campagne c'est bien connu donc voilà en revanche je pense que sur le plan de la symbolique c'est sûrement important que les gens dans les villes voient ce que c'est que cultiver des plantes puissent avoir l'occasion de le faire que les enfants puissent participer à du jardinage ça je pense que c'est effectivement c'est un des dangers qu'on court parce que les gens qui disent quelle terre alors vous laissez à nos enfants je leur demande mais quels enfants elles vont être en train de laisser à notre terre des mots qui ont passé leur vie sur des écrans et qui n'ont jamais et qui trouvent que tout ce qu'il y a dans la nature c'est évident et dans la nature c'est vrai je pense que c'est pas avec ces mondes là pour affronter la biodiversité donc le fait de redonner du contact avec la culture dans les villes ça ça peut être intéressant je pense sur le plan symbolique sur le plan pédagogique j'ai du mal à imaginer que ça ait un vrai poids en termes de productivité il y a des professionnels qui cultivent et qui vendent leur production absolument et les abeilles qui font le miel sur les toits de Paris elles sont exemptes de pesticides il faut le savoir absolument elles sont juste nous et d'autres trucs non mais je suis d'accord avec vous les insectes se portent mieux à Paris que dans beaucoup de zones et se portent mieux ça ne veut pas dire que ce qu'ils produisent est plus sain moi je suis pas absolument certain que les vapeurs de la ville de Paris soit très bien voilà alors moi je me pose plein de questions je pense que c'est déjà avant je pense que j'ai continué merci je suis pas du tout scientifique mais j'essaye de penser donc j'ai bien suivi tout ce que vous avez dit j'ai bien compris je comprends toutes les inquiétudes je les partage et je me dis en même temps il y a un autre danger aussi pour moi dans la société en tout cas dans laquelle je vis qui fait je dirais marché de tout de tout ce qui se présente c'est aussi je trouve que se développent des comportements se développe aussi un commerce qui profite bien autour de la peur de l'avenir avec tout un tas de produits de solutions pour aller mieux pour assainir son corps son esprit et tout ce qu'on veut qui développe aussi une forme irrationnelle de rapport au monde et comme on est dans un monde dans l'histoire du gros bouillon où tout ce mélange ça circule évidemment sur les réseaux sociaux tout est mis au même niveau tous les discours en quelque sorte sont mis au même niveau et on est bien démuni je dirais en tant que citoyen à un certain moment pour dans les discussions faire la peau des choses essayer de d'amener du raisonnement de l'argumentation donc voilà une forme de rationalité aussi et je trouve qu'on se retrouve là encore face à un univers qui quand il y a de l'argent à faire va trouver les personnes morales vont être là pour trouver les filons et développer les filières commerciales qui vont nous vendre du mieux-être et qui a sûrement dans tout ça des choses très bien et qu'on est encore plus perdues et puis j'ai un autre endroit qui m'inquiète beaucoup que je connais assez bien c'est l'éducation il y a en ce moment par rapport au nouveau programme de lycée qui s'annonce les profs de sciences et vie de la terre qui commencent à monter au créneau parce que les nouvelles grilles ils commencent pas ils sont montés au créneau ils se sont fait jeter moi j'ai signé leur pétition oui oui moi aussi même si je ne suis pas scientifique et voilà donc tout ça ça contribue aussi à une forme d'inquiétude parce que l'école enfin je crois encore je sais reste un endroit alors c'est vrai que l'école n'est pas à l'abri de toutes ces personnes morales qui nous guettent et voilà donc tout ça ça ramène encore encore d'inquiétude et effectivement on est bien démuni d'autant que comme vous l'avez dit qu'est-ce qu'on fait au quotidien comment on met en lien notre comportement individuel dont on est responsable aussi quand même notre comportement citoyen dans la société où nous le font et puis notre comportement humain au niveau de l'espèce humaine c'est un bon temps je ne sais pas si je vais bien dormir ce soir je suis désolé j'espère de ne pas contribuer à vos insomnies mais je vous vous posez des questions que je me pose aussi je n'ai pas de réponse c'est vrai que la question de la rationalité pour pas c'est un problème compliqué bon personnellement en tant que scientifique j'ai déjà de moins rationnel et je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile dans mon couple par exemple ma femme qui n'est pas scientifique parce que quand elle me dit un truc ma premier réflexe c'est de chercher si jamais il n'y a pas un moyen de montrer que ce n'est pas vrai c'est ça la démarche scientifique à vous vous dites un truc à la scientifique et elle va chercher tout de suite à la femme qui démontrer que ce n'est pas vrai et s'il n'y arrive pas elle se rendait mais il faut qu'il n'y arrive pas donc c'est pénible en fait je te dis un truc je ne te mens pas mais bon ça c'est et alors ce que je vois c'est que l'attitude rationnelle alors évidemment il n'y a plus d'une manière d'être rationnelle c'est ça le problème l'attitude rationnelle elle a pas toujours conduit à des choses bien il y a eu plein de choses très mal avec des visions très rationnelles du monde et du coup j'ai un peu l'impression que dans ces affaires de relation à la nature notre rationalité occidentale est un handicap pour gérer la nature correctement pour vous parler franchement c'est à dire que je trouve chez des gens qui ont une vision que moi je trouve quasiment mystique des attitudes que je trouve plus constructives que chez des gens qui sont strictement rationnelles à mon sens et du coup mais évidemment je peux c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec le mec qui m'explique qu'il faut se lever le poids et les taillisent ensemble parce qu'il n'en inquiète pas et les taillisent etc alors évidemment si je trouve toute l'explication rationnelle à son machin ben ça marchera mais si je ne trouve pas ben du coup je ne vais pas savoir quoi faire et je constate qu'effectivement dans les milieux que je respecte le plus en termes de rapport à la nature souvent il y a des trucs qui sont que je trouve complètement irrationnels par exemple le mais il y a eu par exemple le fait de croire qu'effectivement vous pouvez faire des dilutions extrêmes opéopathiques et que ça continue à avoir une action c'est-à-dire que l'eau dans laquelle il n'y a plus le moindre ato ou du machin que vous avez mis au départ et ça nous aide quand même avec l'histoire de la mémoire de l'eau qui a traîné etc et que je retrouve très facilement dans tous ces milieux moi personnellement je n'y crois pas du tout mais je constate qu'effectivement dans les milieux que j'aime bien il y a beaucoup de gens qui y croient ça c'est un autre problème ça va et il y a un grand scientifique du collège de France qui est un anthropologue qui a qui s'appelle Philippe Escola qui a étudié les rapports à la nature dans d'autres cultures que la nôtre et à la limite parler de rapport à la nature c'est déjà se placer dans d'autres cultures parce que dans les cultures animistes il n'y a pas de rapport à la nature puisque les humains sont pleins dedans de la nature ils ne peuvent pas avoir un rapport à quelque chose ils sont dedans ils ne sont pas du tout vus nous on se voit comme extérieur à la nature même si on se répète qu'on est dedans on se ressent comme extérieur dans notre culture et un jour j'ai joué Philippe Escola parce qu'on voulait faire un article ensemble à la fin je lui dis qu'est-ce que tu aimerais faire pour qu'est-ce qui te plairait de faire pour la biodiversité et il m'a répondu et sur le coup il me dit bon je vous reprends et puis il me dit ah oui j'aimerais bien qu'on confie la gestion d'une réserve naturelle à un animiste et c'est vrai que ça serait une expérience fascinante de voir comment quelqu'un avec une culture tellement différente de la vôtre quelqu'un qui pense vraiment que son âme et celle où tous les êtres vivants sont fusionnés en une âme collective etc. gérerait une réserve naturelle si ça se trouve ça serait très enrichissant pour nous pour comprendre les choses voilà donc je suis d'accord avec vous on peut s'interroger sur notre rationalité il y a des différents niveaux de rationalité il y a un moment peut-être que notre rationalité devient inopérante est-ce que vous êtes animiste madame est-ce que vous êtes animiste évidemment vous avez vu un peu de choses à nos parles vous avez vu Mazarin et Lothor et l'expérience des poudris que chacun peut faire chez soi allez vous direz tout à l'heure ce que vous voulez oui c'était pour rebondir le sujet est intéressant c'est que vous êtes scientifique et on a beaucoup parlé de science depuis le début notre société notre civilisation nous-mêmes tous depuis la naissance depuis l'école dès la maternelle on commence à être formé sur une base scientifique la science est l'étendard de nos sociétés et on raisonne tous en compte de cette manière là et en fait je pense effectivement il y a un équilibre à trouver entre cette science qui apporte beaucoup de bons mais pas que et c'est une forme de poésie ou d'imaginaire ou de sensibilité qu'il faut à la fois réussir peut-être à écouter vous parliez des populations asiatiques tout à l'heure on a moi je suis dans le monde de la permaculture et on a un maître un peu avancé qui s'appelle Mazanobu Fukuoka qui est un ingénieur agronome japonais qui est très connu qui a d'ailleurs je crois les rendements encore en riz au niveau mondial sans l'utilisation d'aucun des engrais chimiques des pesticides des machines sur des parcelles conséquentes et qui lui avec sa philosophie un peu un peu zen il dit tout ce que je sais c'est que je ne sais rien et quand il s'occupe de ses champs il part du principe qu'il ne sait rien et il y a une phrase que vous avez dit tout à l'heure qui m'a un peu interpellé c'est quand vous dites que sur une parcelle cultivée on maîtrise tout ça c'est notre vision effectivement scientifique occidental on se dit que sur ces 500 centimètres on maîtrise tout donc on commence par tout supprimer pour tout maîtriser mais même là on ne maîtrise pas tout et le simple fait qu'une génétique ne soit jamais parfaite dans une plante le fait qu'il n'y ait pas de cloche sur cette parcelle etc donc puisqu'on ne maîtrise pas tout il est intéressant aussi de peut-être laisser un peu faire et d'observer la nature c'est une des bases de la permaculture de s'inspirer de ça pour voir ce qu'il en sort et bien souvent quand on fait confiance à la nature et à tous ces cycles qui sont tout à fait hors de portée de la compréhension humaine on arrive à des résultats qui sont souvent au moins intéressants si ce n'est vraiment étonnant comment vous appelez ce japonais s'il vous plaît c'est Mazanobu M-A-S-A-N-O-B-U d'accord Fukuoka F-U-K-U-O-K-A il y a quelques années j'avais été surpris de voir qu'il y a un pays où quand ils vendent des graines dans le paquet de graines avec un petit pinceau pour polliniser c'est plus d'insectes alors vous voyez on trouve des solutions c'est jamais les bonnes on marche sur la tête moi je dis c'est pas facile de s'y retrouver quand on n'est pas scientifique qu'on n'a pas cette culture ces connaissances c'est quand même pas facile mais il y a au moins quelque chose qui pourrait nous réunir c'est le bon sens alors ça va de soi qu'on ne doit pas acheter des pinceaux avec les graines mais qu'il doit y avoir des insectes à notre niveau mais bien sûr c'est une goutte d'eau mais au moins alors je trouve quand même qu'il y a une prise de conscience parce qu'on voit quand même des grainothèques fleurir un peu il y en a une au foyer culturel de commenterie ils ont récupéré une ancienne cabine téléphonique et dedans ils ont fait une grainothèque alors bien sûr c'est une goutte d'eau dans l'océan c'est comme nous quand on fait notre potager moi je suis persuadé tout simplement parce que pour moi la santé dans l'assiette donc moi je ne vais pas acheter mes légumes en grande surface j'essaie de les cultiver dans mon jardin et bien sûr sans mettre aucun produit chimique ça marche très bien je veux dire je ne traite pas pour le milieu ni rien je mets deux plantes tomates de plus c'est pas grave du tout et ça fonctionne très bien donc on peut y arriver même avec une petite parcelle pour nourrir une famille dont on est cinq on se croit ce que tout du jardin je veux dire sans effort extraordinaire donc voilà mais évidemment tout ça c'est vraiment une goutte d'eau c'est à notre niveau bien sûr ça a contribué à la prise de conscience ça c'est important mais ça ne règle pas tout moi je voudrais revenir il a été question du film d'Al Gore moi devant le film d'Al Gore je ne tiens pas plus de cinq minutes et je pense que ce que vous faites ce soir en tout cas pour moi je ne sais pas pour les autres c'est bien plus efficace que le film d'Al Gore pour moi le film d'Al Gore c'est une grosse machine avec des grosses ficelles américaines pour faire peur avec des boum boum des flashs et tout la dernière fois que je l'ai visionné c'était une formation sur la communication moi rien que ça c'est un pas en arrière ça ne m'intéresse pas donc ce soir oui je suis resté avec plaisir Al Gore ça ne m'invite pas plus vous voyez il faut de tout pour sensibiliser les gens tout à l'heure je suis arrivé un peu en retard mais moi je l'excuserai vous m'avez aujourd'hui une mobilisation mais mon voisin qui rapporte tout m'a dit il a dit en parlant de vous il faut se méfier des scientifiques alors je vais me poser une question faut-il se méfier de Vincent Courtillot c'est un grand scientifique mais il a un problème c'est qu'il a mis avec avec Allègre et alors je ne comprends pas du tout je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec lui mais Claude Allègre Claude Allègre c'est un truand pour une fois l'injustice divine Claude Allègre faisait conférence sur le climat d'Amérique du Sud et paf il a eu un AVC au milieu de sa conférence depuis il a emmerdé le grand monde mais mais Courtillot est resté fin alors il y a quelques temps je faisais cours à des étudiants qui ont paré 6 la fac ou enseigne Courtillot je suis au musée de l'histoire naturelle il y a une rue qui sépare à l'institut de Courtillot je fais les cours on est juste de chaque côté de la rue par le cuvier et et je dis aux étudiants bon alors je suppose qu'on vous a dit le contraire mais moi je voudrais vous affirmer que c'est bien l'activité humaine qui est à l'origine du réchauffement climatique et on dit non non c'est ce que nous dit Courtillot et ça c'est quand même extraordinaire à la télé il dit le contraire mais à ses étudiants il dit ça et donc vraiment ils sont dans le délire c'est de la voilà donc donc oui les climato-sceptiques alors il y a un livre que je peux vous conseiller ça s'appelle Les marchands de doute ça a été écrit par une une sociologue américaine qui s'appelle Naomi Oreskes et puis je ne sais plus comment s'appelle le gars avec qui elle a écrit c'est le cas et elle a montré comment le lobby du tabac avait monté des fondations extrêmement richement dotées pour influencer des scientifiques pour que ils critiquent toutes les publications qui montaient que le tabac était dangereux et après comment ces fondations maintenant que le combat est un peu perdu sur le tabac on sait que c'est dangereux et du coup les fondations se sont reconverties dans tout ce qui est anti-écologie il y a l'acclimatoscepticisme alors ce qui est remarquable dans tout cas c'est que c'est ce qui est bien montré c'est la complexité du fait que les scientifiques qui sont rentrés là-dedans d'abord ils touchaient de l'argent mais en plus ils y gagnaient de la notoriété et en plus c'était en accord avec leur idéologie souvent par exemple pour l'histoire du tabac c'était des gens très très ultra libéraux américains libertariens pratiquement et donc ils estimaient que si les entreprises voulaient vendre du tabac c'était pas les gars se préoccupaient de savoir si c'était bon ou vrai pour la sortie des gens donc de toute façon c'était pas grave mais donc il y avait un aspect idéologique un aspect financier un aspect notoriété tout ça se mélange et à l'aigre c'est typique un gars qui a un égo surdimensionné qui veut absolument qu'on parle de lui qui veut de l'argent pour son laboratoire et qui est-ce qui donne de l'argent au laboratoire de géologie les pétroliers et le pétrole et le charbon depuis toujours donc vous voyez vous avez l'aspect financier l'aspect égo etc tout ça se mélange dans le fait de fabriquer ce genre de choses donc et donc voilà vous avez le climato-sceptique la fondation d'allègre allègre a fabriqué une fondation qui s'appelle écologie d'avenir ils passent leur temps à défendre les ogers alors conseil scientifique c'est le total arreba donc oui évidemment courtillot courtillot il est plus visible que d'autres mais vous savez moi je me méfie largement autant de tas d'autres scientifiques qui sont dans cette dynamique de croire au progrès à tout prix et au fait que et au fait que ce qu'ils font c'est ils bidouillent un bout d'ADN et ils vont sauver le monde avec ça ils vont nourrir les pauvres petits asiatiques ils vont leur donner etc etc je pense que courtillot il a attaqué sur le climat et c'est un combat ridicule alors que le combat pour les OGM il est à mon avis tout aussi con mais il n'est pas encore aussi ridicule parce que tout le monde ne s'est pas encore rendu compte de tous les problèmes très simples donc effectivement on a ce qu'on va à mener par rapport au sol mais il y a également la pollution de l'air la pollution de l'eau les particules fines du diesel les nanoparticules dans l'alimentation dans les produits de beauté et autres les produits chimiques agricoles les produits chimiques dans l'alimentaire dans l'objet du petit gaz détruisent pour finir mon dernier combat les ondes électromagnétiques dans notre lieu artificiel dans notre environnement et je devais sur le compère Linky qui va nous arroser donc de 24h sur 24h je signale que 20 fois l'année d'une fois si ça va à Bourbon Jean-Paul Duttrey fait une réunion par rapport au compère communiquant à Linky des personnes qui sont intéressées éventuellement dans la salle sur le sujet je suis des créatrices du collectif Starlinky 03 donc j'ai des documents à l'étranger que là est-ce que vous ne croyez pas qu'on a fait un on est loin d'avoir fait le tour complet mais on a fait un échange intéressant il est 20h à l'atelier on s'arrête toujours autour de 20h est-ce que ça vous irait ? Très bien Merci Merci Mais vous ne partez quand même pas tout de suite je vous annonce cette entrée je veux une bonne nouvelle d'habitude on vous dit rangez les chaises ce soir on ne les range pas c'est une très très bonne nouvelle parce qu'il y a une réunion demain matin vous trouverez sur la table au fond deux revues politiques que vous connaissez votre revue Regards journée d'action qui complique un peu des fois les acheminements vous ne trouverez pas l'humanité le journal humanité n'est pas arrivé ces trois là sont nos partenaires comme Cerise comme L'Homos 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 etc que nous remercions à chaque fois L'Homos c'est les premiers qui ont commencé à m'entendre sur les OGM au PCD bien je vais m'interroger je pense à peu près tous vous connaître vous êtes tous libres le jeudi soir 3 mai regardez vos agendas 18h30 vous êtes disponibles donc vous serez toutes et tous au palace au cinéma le palace et les rencontres de l'atelier diffuseront un film le jeune Marx les affaires du monde on en a vu ce soir une nouvelle fois comment elles vont mal peuvent-elles accorder quelques vraisemblances à la pareille utopie c'est une question que peut-être vous vous posez peut-on attendre quelque chose aujourd'hui si l'on veut construire une voie plausible vers la transformation majeure de la société des apports de Marx ou encore et je vais plus au fond peut-on encore se demander en profondeur si ce qu'on appelle le communisme Marx peut avoir l'audace de proposer du nouveau pour l'histoire et changer la société compte tenu de ce qu'a été le 20ème siècle et bien le film de Raoul Peck peut-être vous aidera à regarder ces questions et des tas d'autres et ça sera la rencontre de l'atelier qui clôturera notre saison 2017-2018 nous aurons fait 9 rencontres auxquelles sans doute bon nombre d'entre vous ont à chaque fois insisté d'autres non et nous sommes déjà en train de travailler mais qu'est-ce que pourrait être la saison prochaine madame nous nous posons la même question de vous qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pas au jour le jour mais qu'est-ce qu'on pourrait faire et nous c'est ça ça ne peut plus durer le capitalisme a été mis en cause ce soir mais l'action citoyenne l'action humaine le quotidien comme la vision la pensée d'une autre société doit constamment nous habiter nous travaillons là-dessus et nous nous ferons dans quelques temps des propositions et puis le plus désagréable me reste à faire mais le plus nécessaire nous sommes une association loi de 1901 par conséquent à peu près comme c'est le cas de 99,99 association nous sommes fauchés il y a des petites boîtes en carton là-bas si vous passez à côté laissez-vous attirer et vous mettrez quelque chose dedans je vous en prie est-ce que je peux faire une annonce j'ai le droit ou pas c'est payant les annonces en tous les cas je vous laisserai bien bien en bouillon on vous remercie chaleureusement je vous rappelle voyage en voiture je ne sais pas si on peut dire de vos propos exposés mais vous nous avez parlé d'une façon simple directe compréhensible ça a nourri un excellent débat merci infiniment nous garderons votre nom à l'atelier merci 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 C'est parti !